Salut à tous, on se retrouve pour la demi-finale du tournoi de Seasons qu'organise l'Ebeluld. Donc là, on va regarder ce qu'on obtient. Alors là, je vais un peu plus détailler les cartes parce que c'est des cartes de l'extension, donc peut-être certains d'entre vous ne les connaissent pas très bien. Dès de la constance, au lieu d'effectuer une des actions de votre dé, vous pouvez choisir soit d'augmenter d'un de vos jeux de vocation, soit de recevoir une énergie, c'est très mauvais. Potion de résurrection, normalement, vous connaissez, ça permet de récupérer une des cartes de la défausse. Parchemin d'honneur, nommez une énergie, révélez les cartes de pioche jusqu'à ce qu'un objet magique de ce coup d'invocation comporte cette énergie. En gros, ça vous fait piocher une carte, mais la première carte que vous piochez, vous pouvez la défausser pour en choper une autre, donc c'est un peu mieux que piocher une carte. Le codex, ça permet de renvoyer un objet dans la main, mais qui coûte au moins une d'énergie, donc ça ne fonctionne pas avec la botte. Coeur d'Argos, c'est très très fort. Dès que vous avez une activation, ça vous permet de récupérer une énergie de terre à la fin de tour. Le sceptre, vous devez connaître, la potion de vie vous devez connaître, la mulette de terre vous devez connaître. Ici, je commence, je prends les bottes. L'idée, c'est peut-être de finir la partie quand il ne s'y attend pas, et notamment s'il prend le sceptre, d'essayer de finir avant qu'il joue de son sceptre, ou des choses comme ça. Alors, mon adversaire, à priori, n'est pas là. Peut-être qu'il vient de finir sa partie, donc il met un peu de temps. Vous ne voyez pas, mais en gros, j'écris, mais vu que il y a mon image, vous n'arrivez pas à voir. Oh là là, beaucoup beaucoup de cartes très très fortes. Orbe de cristal, très 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 fort, permet de voir la première carte de la pioche et potentiellement de la jouer pour 4 énergies. Et il y a le vase. Deux cartes très très fortes. Et après, les deux cris sont très très bons, mais vu qu'il y en a deux dans tous les cas, je ne vais pas les prendre tout de suite. Il peut y avoir aussi double potion de vie. Il y en avait une dans la draft d'avant. S'il y a un moment où vous arrivez à faire un tour, vous cristallisez vos 7 énergies, et ensuite vous activez vos deux potions de vie, vous cristallisez 17 énergies. Si vous avez pris, par exemple, le bonus de cristallisation x3, ben 17 x 6, 60, 102 points, ça peut faire 102 points d'un coup, sachant qu'en plus avec un crist, ça peut faire même 120 points sur le même tour. Mais le vase, c'est quand même très très fort, donc j'hésite. Clairement, on l'écrit ce vase, orbe ou potion de vie. Peut-être que l'esprit potion de vie, potion de vie au dernier tour, ça peut être très 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 fort. Après, je n'ai pas vu passer de bourse du haut, donc ça limite un peu la force du combo. Je vais quand même prendre le vase, je vais faire un jeu classique. Alors peut-être que je m'en voudrais. Par contre ici, je vais prendre clairement la potion de savoir. Et clairement, si j'ai les deux, je vais essayer d'appliquer la stratégie que je vous ai exposée juste avant. L'idée est de faire double potion de savoir sur le même tour, pour essayer de marquer énormément de points d'un coup. Clairement, là, le cœur d'Argos est la bonne carte, surtout avec l'orbe. S'il prend l'orbe et qu'ensuite il prend le cœur d'Argos, il va pouvoir faire une énergie de terre à chaque tour. Donc ça, c'est très fort. Maintenant, je préfère faire le double potion de savoir, clairement. Donc soit il prend la potion de savoir dans la draft, soit il prend l'orbe. S'il prend la potion de savoir, j'aurai l'orbe, donc il ne pourra pas faire le combo avec le cœur d'Argos. Par contre, s'il prend l'orbe, il risque de prendre le cœur d'Argos au prochain tour. Par contre, moi je vais pouvoir faire un tour avec double potion de savoir, qui peut être très intéressant. Ici, cristallisation d'eau. Si vous recevez des cristaux avec votre dé, vous pouvez cristalliser pendant ce tour. Bon, ce n'est pas fou. On va prendre la double potion de savoir, on va rester sur ce qu'on s'est dit. Donc vous voyez, il a pris le cœur d'Argos, je ne suis pas surpris. Par contre, là, on préfère double potion de savoir, potion de résurrection, récupérer une potion de savoir, la jouer et la ressacrifier. Ça peut être très très fort, ça aussi. On va partir là-dessus, parce que les autres ne vont pas m'intéresser. Le codex, non. L'amulette de terre, non. Récupérer une carte avec des énergies potentiellement. Je peux dire eau pour essayer de récupérer des amulettes d'eau, mais on va plutôt prendre la potion de savoir. Le chris, on va le prendre au cas où on récupère des familiers. Parce que c'est une carte très très forte. Ici, on va prendre ça pour essayer de piocher un peu de cartes. Et potentiellement, on peut aussi dire feu ou air pour essayer de récupérer une bourse d'eau. On va prendre la longue vue en espérant peut-être voir une bourse d'eau en haut de la pioche. Parce que ça, je trouve ça assez faible pour 6. Ça peut me permettre de cristalliser. Et à la fin de la manche, si vous avez cristallisé des énergies grâce à ce pouvoir, ça veut dire que uniquement si vous avez eu des points de victoire sur votre dé, vous pouvez gagner 2 cristaux. En soi, vu que je n'ai pas besoin de beaucoup d'énergie pour jouer mes cartes, je vais peut-être jouer pas mal les points de victoire sur les dés. Donc c'est peut-être pas si bête que ça. Allez, on va tenter ça. Et puis le dé de la constance, c'est une carte très très faible. Donc je ne suis pas surpris qu'elles soient en dernière. Alors, dans les cartes, le vase en premier, c'est sûr. La botte temporelle en dernier. L'idée, c'est de faire un gros tour de cristallisation. Donc les potions de savoir, on va les mettre au milieu. Le chris aussi. La potion de résurrection, on va la mettre à la fin. Ici, piocher, on va essayer de le faire au début. Et voilà. En gros, l'idée, les cartes pour récupérer des énergies à chaque fois que je joue une carte. La carte qui me permet de piocher une carte rapidement pour potentiellement orienter aussi sur une stratégie. La cristallisation, si je récupère des points de victoire sur mes dés. Ensuite, les potions de savoir. Et donc là, premier tour, je choisis d'augmenter ma jauge d'invocation et deux énergies d'eau. Donc ça, c'est un bon premier tour pour moi parce que lui, il n'y a pas de jauge d'invocation. Alors que moi, j'en ai. Donc c'est toujours intéressant ça. Il m'a dit bonne partie. Je vais lui dire la même chose. Bonne partie. Hop. Ici, il pioche une carte. Nous, on va prendre, on n'a pas besoin d'énergie d'air. Donc on va prendre les énergies d'eau. Tant pis, c'est pas très grave. Alors des fois, certains me diront pourquoi Loïc, tu ne mets pas ta potions de savoir en premier rage pour la sacrifier et être sûr de pouvoir jouer ton vase très rapidement et tout ça. Tout d'abord, je ne suis pas pressé pour jouer mon vase. Tant que je ne joue pas d'autres cartes, ça ne sert à rien de le jouer à part d'être à la merci des silades et fidèles. Donc ce n'est pas forcément hyper important de jouer son vase très rapidement. Et deuxièmement, je veux vraiment faire un tour avec beaucoup beaucoup de cristallisation et donc je ne pourrais pas le faire au tout début. Pas mal la corne du mendiant. Si je fais pas mal de cristallisation, je pourrais me retrouver sans énergie. Donc je vais la conserver et je ne vais rien faire à ce tour. L'idée au prochain tour, on va essayer de récupérer de la jauge d'invocation. Très important, vu comment on est parti, on ne va utiliser aucun bonus pour transformer nos ressources pour autre chose. Parce qu'on veut utiliser nos trois bonus dans le même tour pour nos potions de savoir. Donc là, c'est un point important. Notez ça quand vous jouez. Si vous avez une stratégie en place et que là, sur cette partie, elle est vraiment basée sur double potion de savoir, full cristallisation en un seul tour. Du coup, gardez vos trois bonus pour faire les trois bonus dans le même tour et faire un effet un peu snowball. Normalement, on gère aussi le timing de la partie vu qu'on a les bots. Donc, on a une stratégie qui est dessinée. Après, lui, il a aussi une très bonne stratégie. C'est Orbe. Orbe, cœur d'Argos. Il récupère une énergie qu'il peut rejouer. Donc, il va peut-être jouer plein de cartes. Moi, j'ai tout intérêt à ce que la partie aille très très vite. J'ai mis des cartes qui, en gros, coûtent très peu d'énergie d'une manière générale. Et je vais avoir énormément d'énergie, notamment avec mes deux potions. Donc, moi, je vais essayer de faire que la partie avance le plus vite possible. Alors après, par contre, ce n'est pas parce que je dis ça que je vais prendre la jauge plutôt que les cartes. Les cartes restent un des aspects les plus importants du jeu. Et plus vous avez de cartes, plus vous serez fort. Et non plus. Surtout quand vous avez un crise, par exemple. Ou si je récupère un familier, ça vaut direct 4 énergies. Donc, entre 2 énergies ou 4 énergies, prenez plutôt ce qui rapporte 4 énergies. Ce qui serait bien au prochain tour, c'est d'avoir une énergie de terre et une énergie de feu. Mais ça, ce n'est pas possible. En fait, je suis en train de réfléchir pendant que je vous parle. Ce qu'il faut, en gros, au prochain tour, c'est vraiment avoir une jauge d'invocation. Ça, c'est pas mal la statue. On va la garder. Et on va terminer notre tour. Oh là là, on va récupérer vraiment beaucoup de cartes. Je vais récupérer celle qui fait avancer le moins le marqueur de la saison. Mais là, on est parti sur avoir beaucoup de cartes. Mais on va en avoir beaucoup. J'ai pioché quoi, là ? J'ai pioché le dé ? Oh là là, c'est vraiment pas de chance, ça. Tant pis, on va le conserver. Et on va terminer notre tour. Pourquoi je le conserve ? Parce que pour 2 énergies, ça vaut 10. Donc je pense que ça peut être intéressant, surtout que j'ai le vase. Mais il va falloir, à un moment, augmenter sa jauge d'invocation. Maintenant, je pense que je vais quasiment ne plus piocher de cartes. Et je vais essayer de toujours privilégier l'augmentation de la jauge d'invocation. C'est très rare que vous arrivez à la moitié de l'âge 1 sans pouvoir... Et voilà, lui aussi, il choisit cette option de ne plus piocher de cartes. Est-ce que j'en pioche une dernière ? Ok, ou ce soit un familier, peut-être. 6 points de victoire, ça ne m'intéresse vraiment pas. Donc là, du coup, vu le nombre de cartes que j'ai pioché... Bon, après, j'ai le vase, donc c'est très intéressant. Mais je vais peut-être aussi essayer de ralentir un peu la partie pour essayer d'avoir assez de jauge d'invocation. Ok, amulette d'eau. Malheureusement, c'était une des cartes que j'espérais récupérer. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant. Ok, ça sent l'orbe... Non, ça sent le bâton de printemps, du coup ? Pourquoi il prend 4 terres ? Il a quoi en tête ? Un bâton de printemps et potentiellement une orbe juste derrière ? De toute façon, on va maintenant... Ok, cœur d'Argos. Ok. Et du coup, je pense qu'au prochain tour, il va activer son orbe. Ok, l'orbe... Donc il aurait pu en prendre que 3, mais... Ok, il augmente son dé, donc il va activer l'orbe tout de suite. Ok, bon, c'est le combo qu'on avait imaginé. Et ça va être très fort. Peut-être que du coup, j'aurais dû prendre l'orbe. J'ai peut-être fait une erreur, mais on va voir si, nous, notre combo double potion de savoir va fonctionner. Crâne. C'est pas trop la carte qu'il me faut. Je vais la défausser. Et là, c'est terrible. Parce que quand... Oh là là, j'ai pas de jauge d'invocation. Ça aussi, c'est terrible. On va prendre de quoi cristalliser, hein, ce tour. Parce qu'à un moment, il va falloir... Toutes mes cartes coûtent de la terre, sauf une. Mais je veux pas... Oh là là, je vais pas avoir de terre en plus avant longtemps. Ça part mal, cette partie. Ça part mal. Mais c'est pas forcément lié à la stratégie. C'est qu'on a pas eu de chance. On est rarement tombé sur des jauges d'invocation. Et c'est quand même très problématique, ça, pour nous. Vu qu'on voulait surtout pas utiliser nos jauges d'invocation au début de la partie. On cristallise 3. Ouais, je pense qu'on va cristalliser 3. Allez, on va terminer notre tour. Comment on va pouvoir jouer cette partie, du coup ? Clairement, on va manquer de jauges. Et toutes les jauges que je vois, maintenant, il faut que je les prenne. Peu importe le dé qui est à côté, en fait. Et en effet, on va pas réussir à cristalliser beaucoup avec l'eau. Ok, là j'ai deux jauges, c'est bien pour moi. Au moins, je suis sûr d'en avoir une. Ah, par contre, on est pas forcément vernis quand même. On a pas eu d'énergie de terre. Ok, bon, on va prendre ça. Bon, on s'en fiche un petit peu des énergies qu'on avait. L'important, c'était qu'on ait une jauge. Le feu ne m'aurait pas plus servi ici. Ça m'aurait pu mettre ça. Mais de toute façon, mon idée, c'est au prochain tour... Bon, je vais pas pouvoir récupérer la terre au prochain tour. Bon, c'est dommage. Ça se coupisse quand même très mal, cette partie. Lui, il commence à faire son effet un peu snowball avec l'orbe et le cœur. On peut déjà jouer une potion de savoir. Bon, de toute façon, on va attendre le prochain tour pour voir ce qu'on obtient. Ici, il nous faut clairement une jauge. Donc, on va prendre la jauge. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut avec de l'eau, je pense. Donc, on va jouer ça. Et on va choisir le type eau pour voir ce qu'on pioche. Ça, ça m'intéresse pas. Je vais acheter, je vais jouer la prochaine carte. Ça, c'est vraiment bien Grimoire. Au moins, ça va me permettre, dès que j'ai une énergie de terre, d'en prendre deux autres. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, le Grimoire. On va terminer notre tour là-dessus. Et au prochain tour, on va essayer, si on récupère une énergie de terre, de jouer Grimoire et ensuite Vase. Ou peut-être... Attendre... Non, mais je pense qu'il va falloir qu'on joue assez rapidement Grimoire puis Vase. C'est pas très grave si je joue dans le sens inverse. Ok, il me prend cinq cristaux. Ouais, on a beaucoup de retard, mais on va avoir beaucoup de retard tout le long de la partie jusqu'à ce qu'on fasse notre tour avec les deux potions de savoir. Donc ça, c'est pas plus surprenant que ça. Ok, j'ai une jauge, c'est cool. Par contre, j'ai pas d'énergie de terre. Je voulais vraiment une énergie de terre sur ce tour. Ça m'arrange pas. Et on a beaucoup, beaucoup d'eau. On a beaucoup d'eau, ça c'est clair. Mais bon. On va faire avec. Au prochain tour, de toute façon, il va falloir qu'on essaye de trouver de la jauge. Mais si on n'a pas de jauge et qu'on a un feu, un terre, on jouera ça puis ça. Mais l'idée est vraiment de ne pas utiliser de bonus pour faire le tour avec toutes les cristallisations. Ça va être un tour un peu touchy à mettre en place. C'est ça, donc 5, 10. Potentiellement, si j'arrive à avoir un familier, 14. Moins 2, 12. 17. 17 plus ma réserve d'énergie qui pourrait être à 9. Ça ferait 26, 26 x 6. 150 points peut-être en un tour. C'est notre stratégie. On va voir si ça va fonctionner. Mais là, il a un très bon combo. C'est un combo un peu plus fiable, je pense, ce combo-là. Ah là là, il va pouvoir me réduire ma jauge d'invocation de 1. J'aime pas ça. Vu comment on s'oriente la partie, on risque de manquer de jauge d'invocation. Et moi, je vais pas pouvoir, à mon tour, me permettre de ne pas jouer mes jauge d'invocation. Après, l'avantage, c'est que je vais sacrifier 3 cartes. Donc, dans l'esprit, en sacrifiant 3 cartes, je vais libérer de la place. Donc ça, c'est le point un peu positif. Bon, il me copie 4 énergies. C'est pas si grave que ça. Ça aurait pu être pire. Ok, il va cristalliser derrière. Bon. On va quand même avoir beaucoup de retard. On va terminer notre tour là-dessus. Ok. On a du feu. On a du feu. On aurait préféré de la terre, mais je pense qu'il vaut mieux que je prenne les 2 énergies plutôt qu'une énergie et une cristallisation. Et potentiellement, je vais jouer une potion de savoir pour vider un peu ma réserve. Mais je ne vais pas la sacrifier, je vais essayer d'avoir. Quoique, je n'ai vraiment pas besoin de feu par rapport à la terre que j'ai. Après, il me suffit d'une terre pour pouvoir jouer mon grimoire, récupérer 2 terres, jouer mon vase. Ah, le choix n'est pas facile. Sinon, clairement, il faut que je prenne. Ça, ça aurait été bien pour que j'aurais pu jouer mon vase, puis ensuite jouer le grimoire. Mais il me faut de la jauge d'invocation. Il m'en faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la partie va trop vite. Je ne peux pas me permettre de ne pas prendre de jauge d'invocation à ce tour. Bon, je vais le potion de savoir du coup. Et on termine. Il faut vraiment qu'on récupère une énergie de terre au prochain tour. Pour jouer notre vase, ou même jouer notre statue, il faut qu'on arrive à jouer des cartes. Il manque vraiment d'énergie de terre. Ça m'embête. Et là, il fait quand même des combos très très forts. Il faut aussi que j'arrive à faire accélérer cette partie pour pas qu'il bénéficie trop de ce combo-là, qui lui rapporte une carte. Clairement, on ne va pas sacrifier la potion de savoir. J'espère qu'il n'en a pas deux s'il a. Sinon, ça pourrait être problématique. Il va falloir que je joue une autre carte. C'est dramatique. C'est dramatique. On n'a pas récupéré notre énergie de terre. Et au prochain tour, on a peu de chances de la récupérer. Et tout coûte une énergie de terre. C'était le problème de prendre les deux énergies de feu au coup d'avant. On connaissait ce problème, mais bon, on a pris le risque. C'est peut-être une erreur. Malheureusement. Après, dès que j'arrive à poser mon vase, je peux en jouer une potion de savoir, qui me permet en gros, ou une autre carte. Enfin, je peux jouer mon grimoire, puis mon vase. Puis ensuite, à chaque fois que je joue une carte, je vais récupérer une énergie de terre. Donc en soi, mon vase peut m'apporter beaucoup d'énergie de terre sur la fin de la partie. Ce n'est pas à négliger ça. Mais en plus, là, les deux cartes qui restent, ça me demande aussi de l'énergie de terre. Ça va être compliqué ça. Est-ce que, du coup, je joue un bonus ? Non, je ne peux pas me permettre de jouer de bonus, je pense. Je vais espérer pouvoir récupérer une énergie de terre au prochain tour. Mais du coup, je n'ai plus d'énergie d'eau. Il y a beaucoup de cartes qui me demandent de l'énergie d'eau aussi. Oh, et c'est horrible ça. Ça, c'est vraiment horrible pour moi. Bon, au prochain tour, je vais être obligé de défausser deux. Malheureusement, je vais être obligé d'utiliser un bonus. On va défausser deux énergies de feu. Pour prendre une énergie d'air et une énergie d'eau. Ah, et du coup, j'ai joué tout pour ne pas faire ça. Mais là, à ce tour, je vais être obligé. Et on va poser ça. Une énergie d'air et une énergie d'eau. Pour prendre une énergie de terre au prochain tour. On n'aura jamais réussi à poser notre vase. Ah, c'est compliqué ça. Et là, clairement, on voit qu'on aurait dû prendre l'énergie de terre tout à l'heure. On va jouer ça comme ça. Mais j'aurais vraiment pas voulu utiliser ce bonus. Ça me coûte cher. Et puis, on est tellement en retard là. Il va falloir voir combien on va réussir à mettre deux points sur le fameux tour. Clairement, là, je vais prendre des énergies de terre à ce tour en espérant récupérer une énergie d'eau et une jauge. L'idée, ce serait de le faire au tout dernier tour. Potion, 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 bot. Enfin, potion, 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 bot. Mais ouais, ouais. Ça, j'ai déjà perdu trois énergies. On va prendre l'énergie de terre, clairement. En espérant récupérer une énergie d'eau sur les dés. Ok, parfait. Il y a double énergie d'eau. J'ai perdu une énergie, mais c'est pas très grave. Est-ce qu'il faut que j'avance deux, trois ? Il a six cartes en main. Je pense que oui. Il faut que j'essaie de finir la partie rapidement. Moi, je vais me débrouiller à libérer mes cartes. Je pense qu'il faut que j'essaie de finir cette game le plus vite possible. On va zoer vase à ce tour. On va voir ce qu'on récupère au prochain tour. On va défausser une énergie d'air, là. Ouais, ça, ça marche bien. Longue vue, ça permet de mettre la carte que vous voulez au-dessus de la pioche. Et avec orbe de cristal, vous l'invoquez. J'espère qu'il n'y a pas de cube, pas de lanterne. Parce que s'il arrive à mettre une carte qui vaut quasiment 24 points, ça va être très compliqué. Bon, là, il a choisi de cristalliser trois terres en neuf. C'est plutôt cool pour moi. Parce que ça veut dire qu'en gros, il ne va pas activer l'orbe de sitôt. Vous devez défausser une énergie. Ok, je vais défausser. Et ensuite, je joue vase. Je peux jouer Chris, mais je n'ai pas d'intérêt à jouer Chris à ce tour. On va terminer notre tour. Ça, c'est pas mal. On va prendre une énergie de terre. Je dois choisir un dé. Alors, clairement, j'ai six. Est-ce que je vais prendre ça ? Uniquement pour pas que lui ait la jauge d'invocation. Parce que clairement, ce n'est pas forcément la carte qui m'intéressait le plus. Peut-être que ça a été mieux pour moi, mais bon. Ici, on va jouer Grimoire. Ça va nous permettre d'avoir pas mal d'énergie. On va prendre l'énergie de terre, l'énergie de terre pour jouer ça et l'énergie de feu pour jouer ça et ça. On va commencer à pouvoir jouer nos cartes. Ou ça, cristallisation peut-être. Bon. Voyons voir. On va faire énergie de terre. Et là, dans l'astour, je vais faire énergie de feu, énergie de terre, énergie de feu, énergie d'air. Et corne. Non, pas corne. Corne ne me sert pas à grand chose. L'astour, bon. On va faire énergie de terre, énergie de feu. L'idée, c'est d'essayer de prendre pas mal de feu, du coup, pour commencer un peu de cristalliser l'astour. Peut-être. Ok, on va prendre pas mal de feu, je pense. Énergie de terre. Ah, j'aurais peut-être pas dû. De toute façon, on va voir quand est-ce qu'on va réussir. Si le prochain tour, on arrive à faire le dernier tour, ça peut être très bon comme fin de partie. Ok, on prend énergie de terre. On garde un peu de tout. Et on va, si on peut cristalliser, déjà le feu. Ça va pas nous servir. On a pas de carte feu. Là, ça vaut 3. Au coup d'avant, au prochain, on fera 3. Mais bon. Autant le cristalliser tout de suite. Non, on peut attendre le dernier tour. On va attendre le dernier tour. Ça va peut-être plus le surprendre. Mon espoir, c'est qu'il soit un peu bloqué en main. S'il a des cartes qui lui permettent d'augmenter sa jauge d'invocation, ça risque d'être compliqué. Ok. Alors, il a utilisé le bonus échanger 2. Ça, c'est toujours bon. Donc, il va prendre de l'énergie d'air, j'imagine. Ok. Il joue Chris. Ok. Il va défausser. Lui, pour le coup, il en a récupéré des familiers. On en a pas vu dans la draft, mais lui, il en a récupéré en piochant des familiers. Ça va lui faire beaucoup d'énergie, ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à finir la partie au coup d'oeuvre. En plus, ça va lui libérer de la jauge. C'est très mauvais, ça. Je vois pas comment on va s'en sortir. Clairement, au prochain tour, il faut que je récupère une énergie. Il faut que j'essaie de faire avancer le marqueur de 3. Pour le surprendre avec ma botte. Ou de piocher un amus long coup. Wow. Si ça, il arrive à l'activer, ça risque d'être très problématique. Après, il a quand même 3 familiers à sacrifier. C'est pas pour tout de suite. On va prendre une énergie de terre. Non, pas du tout. Une énergie soit d'air, soit d'eau. On va prendre une énergie d'air. Ok. Parfait. On finit la partie à ce tour. On finit la partie à ce tour. Donc ça, c'est très bon pour moi. On va voir ce qu'il va pouvoir jouer avant la fin du tour. Mais vous voyez, c'est tout l'intérêt de la botte temporelle. C'est que là, je pense qu'il ne s'attend pas à ce que la partie finisse. Et donc, peut-être qu'il ne va pas pouvoir jouer toutes ses cartes. Déjà, le coffre, il ne va pas pouvoir l'optimiser en sacrifiant tous ses familiers. Et ensuite, il a 4 cartes en main. Et s'il finit la partie avec 4 cartes en main, je suis quand même pas mal. Ok. Il sacrifie Lewis. Qu'est-ce qu'il va jouer ? Et vous voyez vraiment sur cette partie, je pense que du coup, je vais gagner là. A moins qu'il fasse un tour exceptionnel. Mais la botte va faire la partie en fait. Parce que je ne suis pas hyper bien. Mais ma botte va me permettre de récupérer un peu mon retard. Parce qu'il ne va pas s'y attendre en fait. Vous voyez, il a encore 3 cartes en main. Je pense qu'il va avoir du mal à ne plus en avoir du tout. L'activable de lumière. Ok. Et puis, il n'a pas non plus de... Il n'a pas pu avec l'orbe invoquer des cubes qui rapportent 30 points. Des lanternes qui rapportent 20. Même des démons d'Argos qui rapportent 16. Toutes ces cartes-là qui sont très fortes et que vous pouvez invoquer gratuitement avec le cube, il n'a pas pu les invoquer. Ok. Alors ça par contre, ce n'est pas bon du tout. Parce que du coup, il va pouvoir cristalliser et marquer pas mal de points avec. Je ne sais pas si je vais le rattraper en termes de points. Ah, ça va être compliqué. Bon après, il a moins 12. Mais moi, j'aurai moins 20. Je vais quand même récupérer pas mal d'énergie en jouant toutes mes cartes. Donc ce n'est pas à oublier non plus. Je ne suis pas non plus à poil. Ok, bon, il va tout cristalliser. Je pense qu'il a deviné que j'avais la botte. Je pense qu'il a deviné que j'avais la botte. Il a un amus long coup. Ok. Qu'est-ce que... C'est clair que je ne vais pas piocher. Donc l'idée. Je cristallise. Alors, est-ce que ça, c'est le plus intéressant ? Bon, de toute façon, il va falloir que je joue mes cartes. Donc 1, 2, 3. Donc je vais avoir 4 espaces. 1, 2, 3, 4. Je vais sacrifier 3. Non, je vais avoir que 3 espaces, excusez-moi. Donc 1 sur 2, 3. Donc en soit ça, je ne vais pas le jouer. Donc il va me falloir 2 TR, 2 R. Ok. Bon. Ok. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire ça à ce tour, ça à ce tour. Qu'on va cristalliser directement ce que je cristallise tout. Ouais, bon. On va déjà cristalliser les 3 R. Donc là, on va pouvoir sacrifier ça pour récupérer 5 énergies. On va tout de suite se dire, donc on a dit qu'on jouait ça, ça et ça. Donc il nous faut 1 DR, 2 DR, 2 feux. Non, il faut que je prenne plus d'air. Faites attention à l'order de vos plaies. Parfois ça peut avoir une importance. Ici, je vais récupérer l'air. Ok. Ce feu, je ne vais jamais l'utiliser en fait. Ici, je vais recristalliser. Il ne faut pas que j'oublie que quand je récupère ça, il faut que je garde 2 eaux pour que quand je récupère une nouvelle fois mes potions, je puisse la rejouer. Ok. Donc on va cristalliser ça. Donc ici, on va ressacrifier ça. Donc il nous faut 2 eaux, ça c'est clair. Ensuite, il faut 1 DR, 1 R. On les a. Et ensuite, je ne vais prendre que des eaux pour assurer le coût, sachant que la botte ne me coûtera rien. Hop. Ici, je vais jouer ma corne. Je vais prendre de l'eau. Je vais jouer ma potion. L'idée, c'est de récupérer la potion de savoir. C'est ce qu'on avait un peu défini. Et je me suis planté dans mon order. Je me suis planté dans mon order. Parce que là, j'aurais dû prendre plus d'énergie d'air. Parce que je ne vais pas avoir la place de récupérer toutes mes potions de savoir. Si je perds de quelques points, je pourrais m'en vouloir. J'ai perdu en gros. Là, je vais cristalliser mon air. Je vais cristalliser un dos pour avoir la place. Même 2 dos pour avoir la place. Donc j'ai perdu 2 points. En prenant des eaux trop vite, en jouant trop vite. J'espère que ça ne va pas me coûter la victoire. On va récupérer un dos. On va avancer le truc de 3. Et on va cristalliser tout ce qu'on a. Et je ne sais pas si ça va suffire. Ah mince ! Je n'avais pas pensé à cette énergie de la statue. Bon. J'ai encore perdu 3 points là. Vous voyez, vous pouvez vite perdre des points en faisant des petites erreurs. Et on va arriver à 103. Je pense que ça ne va pas suffire du coup. Et on va terminer notre tour. On va récupérer une énergie d'eau. On va récupérer 2 points de victoire. C'est bon, j'ai vu. Et on finit avec 4 points d'avance. J'ai failli regretter un peu mes petites erreurs là sur le dernier tour. De prendre trop vite mes énergies. Donc prenez bien le temps. Même moi là, vous voyez. Je n'ai pas pris le temps parce que j'ai essayé de vous expliquer. Je n'ai pas fait tous mes comptes et tout ça. Mais vous voyez, entre l'énergie de la statue d'Elithis que j'ai oublié, qui m'aurait rapporté 5 à la place de 2, j'ai perdu 3. Les 2 énergies d'air, j'ai encore perdu 2. Donc j'ai perdu à la fin, au dernier tour, quasiment 7 points. Donc c'était chaud. Mais on a gagné. Bon là, je vais un peu lui parler de la partie. Mais en tout cas, voilà, c'est parfait parce que je vous ai montré une stratégie très spécifique qui consiste à cristalliser énormément en un tour et à mettre énormément de points. Et dites-vous bien que si je n'avais pas eu besoin d'échanger 2 énergies pour prendre 2 terres, j'aurais pu cristalliser encore pour 1 de plus. Et là, au dernier tour, j'ai cristallisé quasiment 10, 15. J'ai quasiment cristallisé 20 énergies. Donc dites-vous bien que ça peut être un effet spamball. Et si j'avais eu le pendentif, j'aurais pu cristalliser même 25, voire 30 énergies. Et si vous arrivez à cristalliser 30 énergies qui vous rapportent 3 plus... Enfin, 3 parce que c'est la ligne. Plus 3, ça fait plus 6. Bah 30 fois 6, ça fait 180. Et souvent, vous avez forcément gagné la partie. Donc voilà, j'espère que cette petite stratégie de cristallisation vous a plu. Et on se retrouve pour la finale. Allez, à tout de suite ! ... ... ...